Eh bien Charlie, de Charle FM avec vous aujourd'hui, avec Michel. En face de moi, eh bien, Philippe Castelli. Philippe Castelli, c'est surprenant, mais avec tout ce que j'ai pensé, eh bien, c'est pas surprenant du tout. Philippe Castelli qui accompagne la tournée de Pierre Bachelet. Comment ça se fait ? Parce que Pierre, j'avais fait l'Olympia avec lui, où je présentais le spectacle, en racontant des histoires, en faisant des gags, etc. Enfin, c'était un peu plus que de la présentation. Et puis, j'ai fait quelques galas, après, en Belgique. Et puis, il m'a demandé si je voulais participer à son spectacle actuel. Alors moi, j'ai dit oui, bien entendu, parce que j'estime beaucoup Bachelet et ce qu'il fait. C'est un personnage très sympathique. Et que je dois connaître mieux cette discipline, tout de même assez difficile qu'est le musical. Et c'est tout de même quelque chose d'assez nouveau pour moi. Ça fait dix jours que vous êtes parti, c'est bien commencé ? À peu près, oui. C'est bien parti ? C'est bien parti, oui. Vous arrivez d'où, là ? Là, j'arrive de Paris et avant, on était à Fort-Bac. Philippe Castelli, c'est presque l'étariat, maintenant ? Presque, oui. Vous avez mis quand même longtemps, hein ? Ah, j'ai mis longtemps. Je ne suis pas pressé, je suis long. Oui, on a l'impression que c'est quand même grâce aux grosses têtes. C'est évident. Oui, bien entendu. Mais si vous voulez, chronologiquement, c'est d'abord grâce à Mireille, le petit conservatoire, qui m'a mis le pied à l'étrier, à qui je dois beaucoup, et puis à Bouvard, qui m'a fait faire les grosses têtes. C'est-à-dire que le public a mis enfin un nom sur ma gueule, quoi. Cette gueule que le public voyait dans des pubs ou au cinéma. Et alors maintenant, c'est encore plus de pubs qu'avant. Parce que là, maintenant, c'est le paquet, hein ? Paquet, je ne sais pas si c'est le paquet. Enfin, j'en fais un peu plus qu'autrefois. Mais il ne faut pas en faire trois non plus. Je sais en fuser aussi, parce qu'il ne faut pas non plus être catalogué dans la pub. Mais avant, qu'est-ce que vous faisiez à part la pub ? Vous faisiez du théâtre, surtout ? Le théâtre, en effet, quand ça s'est trouvé, enfin, je n'en ai pas fait tellement, mais j'ai joué dans des pièces qui ont duré assez longtemps, dans Croque-Monsieur, de Marcel Mitois, où je faisais un valet de chambre, une fois de plus, qui était un merveilleux rôle. Et la pièce a duré deux ans, et on est partis quatre mois en tournée. Et puis une autre pièce d'Alexandre Bréfort, qui s'appelait « Ta femme nous trompe », et qui a fait une carrière pendant deux ans au théâtre des Capucines. Ce n'est pas trop difficile d'être maltraité par les autres, tout le temps, une longueur de joueurs, une longueur de missiles ? Non, je ne suis pas maltraité, c'est de la... De la comédie, quoi. Oui, c'est de la comédie, d'abord. Et puis, ça reste toujours dans le domaine de l'affection, vous savez, c'est pas... On a toujours l'impression... La méchanceté, c'est autre chose. On a toujours l'impression, par exemple, dans « Les Grosses Têtes », que vous êtes l'orphelin tout seul. On s'attaque à vous, on a un bon bébé. Je suis l'orphelin qui sait répondre aussi. Oui, ça... Vous avez pris le temps, mais depuis quelques émissions, vous l'avez déjà... Je suis le bête du bâton, quand même. Je suis le gignol qui rend vrai des coups. Qui c'est qui vous attaque le plus dans « Les Grosses Têtes » ? « Les Kersosans, beaucoup. » Ben, un peu tout le monde. Mais alors, à la fin d'une émission de « Les Grosses Têtes », comment ça se passe ? Par exemple, vous êtes bien embêté avec « Kersosans » pendant deux heures, et à la fin, c'est un peu tendu ou vous rigolez bien ensemble ? Non, on rigole bien ensemble, et tout le monde se sépare, et chacun va s'en compter. Vous savez, c'est pas... C'est pas... C'est pas le dîner des anciens tous les soirs. Vous avez des projets pour bientôt ? J'ai un projet de film avec un jeune métaire ancien qui s'appelle Jacques Richard, où je dois faire un épicier italien. J'ai demandé s'il fallait prendre l'accent. Heureusement, on m'a dit non, parce que je ne sais pas du tout prendre l'accent. Et puis, un projet, mais alors ça, j'en parle peu, parce qu'il ne faut jamais faire « Cocorico » avant d'avoir pondu son oeuf, c'est bien connu, avec Richard Banducci, enfin, ça, c'est très nointeux. Surtout du film, alors ? Rien d'autre à la télévision ? Ou à la radio ? On m'a proposé de jouer dans un café-théâtre. Moi, ça m'intéresse parce que c'est une forme de spectacle que je connais très mal. C'est un retour à l'artisanat. Votre menteur est dû à quoi ? À votre origine ? Héréditaire. Je viens de ma mère. Qui était suisse. Je n'ai pas dit que je suis d'origine belge. J'ai un gris, j'ai un nom, il t'aime. Vous êtes parti pour combien de temps avec Pierre Bachelet ? Là, on va finir les galas d'octobre. On va en faire une douzaine en novembre et puis en décembre. Eh bien, Pierre Bachelet, je vais vous appeler Pierre Bachelet. Je vois Philippe, Philippe. Philippe, comme Philippe Santini, comme dirait Léon Zitron. Eh bien, je vous remercie d'avoir parlé au micro de Charles FM et puis je vous souhaite quand même une bonne continuation avec Pierre Bachelet. Ça a l'air d'être une bonne tournée, l'équipe avec Tataillet. Oui, très sympathique et il y a une très bonne ambiance. Bien, merci et puis à bientôt. Voilà.